À un moment donné, j'étais dégoûté au football, je pensais même arrêter parce que ce n'est pas une décision sportive, c'est une décision politique, je sais ce qui se passe derrière. C'est ça que j'ai mal pris. Et à ce moment, je ne pensais jamais plus attraîner l'équipe d'Algérie. Malheureusement, je ne sais pas comment on peut dire, le président de la fédération m'a appelé depuis même deux ans, il voulait vraiment que j'ai une fois entraîné l'équipe d'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, il fallait le demander, mais il a tellement insisté pendant certains moments et je ne pouvais pas refuser ça, tenter quelque chose. Pour moi, ça se passe bien, mais ce n'est pas facile, c'est un petit peu compliqué. C'est une équipe qui a un esprit collectif, un attachement entre eux assez intéressant. C'est grâce à ça, je retrouve l'île à l'époque où j'entraînais l'île, c'est grâce à cet esprit collectif, générosité, simplicité, modestie. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, mais je pense que cette méthode, je peux appliquer avec Algérie. Le football algérien, il a des difficultés pour marquer le but, se jouer plus sur le côté défensif. Maintenant, on a changé complètement de façon de voir les choses sur le terrain. L'équipe est tournée vers avant, on prend un petit peu plus de risques, mais le joueur, on adore le joueur aussi. Et pendant dix matchs, on a marqué 21 buts. Chaque match, on a marqué et c'était une bonne base pour le suite. C'est un cycle de quatre ans où on forme quelque chose, on prépare Cannes et on prépare la qualification pour la Coupe du Monde. C'est bien parti et qu'est-ce qu'on est capable de faire, où on peut aller, je ne sais pas. Mais il y a bonne ambiance, il y a pas mal de choses très positives qui se passent dans l'équipe. Je suis plutôt optimiste. Je ne sais pas même, mais il y a des expériences, il y a quelques gifles. Mais en France, c'est toujours la même chose, la même phrase. Oh, exigeant, oh, dur. Peut-être que je suis encore con comme avant, mais je suis toujours honnête et sincère. Peut-être que c'est connerie, mais je continue comme ça. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas leur dire ou donner leur promesse que je ne peux pas tenir. Ça, ce n'est pas mon façon de voir. Et je ne suis pas toujours sur une discussion, pas monologue, dialogue concret, constructif. De temps en temps, il y a l'autre côté, un interlocuteur qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Mais c'est bien qu'il y ait caractère parce que tu peux gagner quelque chose avec le joueur de caractère. Ce n'est pas toujours un mouton. Ah non, je n'aime pas ça. Ça veut dire qu'il y a toujours un dialogue. Je mets en première ligne ce dialogue qui peut donner beaucoup, beaucoup de choses positives sur le terrain. Le franc parlé de Vaid Alilodic, donc à la tête morade de cette formation de l'Algérie, sur laquelle il faudra compter quand même dans ce fameux groupe D, l'Algérie qui a déjà remporté la Coupe d'Afrique. Oui, en 1990, c'était chez elle, l'Algérie qui a réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2010. C'est un exploit, évidemment, qui est un peu le socle de la confiance algérienne. Il y a des talents, on en connaît, notamment Kadir, dont on attend beaucoup, le néo-marseillais. Et puis Riyad Boudbouz, aussi l'Algérien de Sochaux, qui n'est pas titulaire. Mais surtout, Vaid Alilodic, cette année, a décidé de faire confiance aux joueurs locaux du championnat algérien. Moins confiance en son nom, plus au talent, à la discipline, à l'esprit collectif. Cette équipe risque de surprendre. Cette équipe risque de jouer le sérieux trublion du groupe D. Grandes interrogations autour du Togo, mesdames, messieurs, parce que c'est quand même un imbroglio.